Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cine Files pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo sur The Creator sorti en 2023 de Garrett Edwards. C'est un film qui coûte 80 millions de dollars, ce qui est un budget moyen pour ce type de film, très curieusement et pour l'instant, et bien il marche pas tellement, il a rapporté que 36 millions au bout de dix jours, donc il est un peu mal barré, il dure 2h15 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h15 ? Et bien c'est dans un futur où l'IA a divisé le monde en deux, un homme qui tente de se reconstruire est amené, pour ne pas dire forcé, à rentrer dans un laboratoire et à y trouver une arme pour la détruire. Mais cette arme est un enfant, voilà, et bien sûr il va protéger l'enfant, voilà, on est sur des classiques. Je suis sorti de la salle un peu irrité, un peu frustré, comme quoi la rigueur technique c'est une chose, mais il y a aussi la rigueur scénaristique. Évidemment, on va rentrer dans le film, j'espère que vous l'avez vu, avant de m'écouter en parler. C'est un film qui fut en développement depuis 2019, avec des inspirations somme toute louables, nobles, dans la construction du monde, avec Apocalypse Now, Baraka, Blade Runner, Akira, et dans la construction aussi des émotions avec Rain Man, The Hit, E.T. ou Paper Moon. Je crois en français, Paper Moon, c'est assez connu aux Etats-Unis, c'est la barbe à papa. C'est assez connu, c'est un road movie avec un homme et un petit enfant, une petite fille je crois. Je ne sais plus s'ils sont père et fille, mais voilà, c'est un duo adulte-enfant. Donc voilà, des références en pagaille. Ce chamaille dans le film qui est un scénario original, et par scénario original, ils entendent les Américains le fait que ce n'est pas une suite ou une adaptation ou un remake. Les références sont en pagaille et pour le temps, c'est original. Le nom, comme je vous le disais, vis-à-vis de la barbe à papa, on suit aussi des schémas, et ces schémas-là ne sont pas originaux. On sait très bien qu'on a soi-disant exploité toutes les histoires, mais ici, on est quand même rattaché à des choses qu'on connaît vraiment très bien. Dans, j'entends par là, les grandes dynamiques du récit, de quelqu'un qui refuse l'aventure et qui va être poussé à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu au départ, c'est la recherche et la protection d'un enfant. Alors à travers toutes ces références qui sont de la surface, ce scénario me fait très étonnamment penser, pas de bol pour Gareth Edwards, à un film qui s'appelle Space Sweepers. C'est un film coréen sur une troupe qui trouve un enfant qui pourrait faire exploser la terre. Eh bien, ça, par exemple ! Alors, moi, ça me fait bien rire, vraiment comme quoi le pauvre créateur n'a pas grand-chose pour lui. Aujourd'hui, les films, c'est un peu la créature de Frankenstein. On met un petit bras par-ci, une petite jambe de l'autre côté, et puis c'est bon, ça nous fait un autre film. Let's go ! C'est-à-dire qu'on est là. On regarde le film et on se dit qu'est-ce qu'il y a dans le film ? Ah ben, il n'y a rien. Voilà. Et ce n'est pas les trucs qu'il dit dans les fiturettes, là, qui font amuser la galerie, qui font dire « Ah, il a une vision, là ! It's like a dream ! It's pure emotion ! » Je suis sûr qu'il y croit quand il dit ça dans les petites fiturettes du film, mais ça, c'est sur le papier. Résultat terminé, c'est nul et non avenu. Il n'y a pas grand-chose. Alors, quelle est la promesse de ce film dans ce cas-là, s'il n'y a pas grand-chose ? Eh bien, c'est un univers. La découverte d'un univers. Une introduction au monde. Une introduction qui se fait, eh bien, dès le début du film. Comment introduisons un nouveau monde ? Eh bien, avec un espèce de montage serré, un montage serré sur l'évolution technologique de l'humain et les grands faits historiques qui se sont passés, comme souvent dans les films de science-fiction. Le début de Pacific Rim, le début de Chapi, qui commence sur des images de télévision, d'archives, et tout d'un coup, le monde actuel où les robots ont été mis au point pour pacifier la ville de Johannesburg. Là, nous avons des vidéos d'archives montées à ces cuts pour aller droit vers le spectateur, vers le concret, qui nous montrent l'évolution technologique des robots. Ils deviennent de plus en plus humains. Eh bien, ça, par exemple, le film se fait même à ce niveau-là, rattrapé par un autre film, c'est Animatrix. C'est con, ça ! Le transhumanisme, Elia, moi, j'ai déjà vu ça dans Animatrix. Et des moments, c'est juste ça, et rien d'autre. C'est très créatif de nous proposer un univers, mais il aurait presque fallu le faire passer sous silence. Ça aurait peut-être mieux marché que faire cette introduction qu'on a déjà vue ailleurs. En fait, à m'entendre, vous êtes en train de vous dire « mais en fait, ce que tu veux, c'est avoir un autre film ». Écoutez, il y a du vrai. C'est le souci, je pense, quand on a vu beaucoup de films, c'est de ne pas être surpris par les spectacles que les réalisateurs nous proposent. Et on se fait chier. Et donc, on va ailleurs. Moi, il se trouve que j'ai quand même regardé le film. Le film est, je pense, à sauvegarder pour son univers et pour son budget vis-à-vis de la présentation de cet univers. Il ne s'agit pas, je pense, de dire que c'est généreux. Non, ça doit travailler de base son univers. C'est le contrat de base qu'on est en train de signer, qu'on voit The Creator. Pas plus généreux, ce serait faire plus que la normale, que ce qui est demandé. Et ça a plein d'idées, le film. Mais encore une fois, le film se fait transpercer. Son bouclier se fait transpercer par un scénario général, j'ai envie de dire généré par ordinateur. C'est un peu facile comme blague. Oui, oui, je conçois que ce soit un peu facile. Mais il faut un moment arrêter de se foutre de notre gueule. Ce n'est pas comme si on n'avait rien vu de notre vie aussi. Je crois que Carice Edwards, et je crois que généralement, les scénaristes sous-estiment la capacité de visionnage des spectateurs actuels et leur expérience. Donc, ils nous resservent des histoires qu'on a déjà vues plein de fois sans nous créer une certaine surprise, sans nous prendre à contre-courant. Et ça nous donne des choses lourdes et pénibles. Il y a presque la moitié du film à jeter. C'est important, en effet, de présenter le passé du film. Il faut quand même montrer un peu comment le passé est géré du film. Donc, on nous fait une petite présentation. Pour cela, le film a ce bon point de ne pas trop être envahissant sur le contexte de ce qui se passe autour, le contexte politique, même si on aurait préféré avoir un peu plus de géopolitique. Enfin, à titre personnel, bien sûr. Mais je dirais que le contexte est beaucoup trop gros pour être traité vis-à-vis du cœur du film, ce qui est la relation avec Joshua et Alphie. Voilà, la géopolitique, elle passe dans un second temps. Les problèmes liés à ce manque de géopolitique rentrent en conflit avec, bien sûr, l'histoire de Joshua et Alphie. Des questions aussi simples que pourquoi le nomade n'est pas protégé plus que ça, alors que c'est quand même l'arme militaire ultime. Pourquoi il n'y a pas d'intervention armée de la part de la superpuissance Nouéjia ? On ne sait pas non plus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu dommage que la géopolitique, éludée et plutôt bien, comme ça on reste en interne avec le personnage, rattrape le film sur des points de cohérence narrative. Et à côté de cela, on a des messages. On a des messages, on a des valeurs qui sont données avec lesquelles on pourrait négocier. J'entends par là, vous savez, l'impérialisme américain qui est représenté par le nomade, donc ce super vaisseau. Et l'idée serait, nique l'impérialisme américain. Mais bon, pour moi, quand je vois le film, c'est un peu du même acabit que je fais une critique de Mattel dans mon propre film Barbie. Le film donne quand même des valeurs à des Asiatiques. On sait bien ce qui est pour vous, donc on va vous accorder des valeurs qui ne sont peut-être pas les vôtres. Parce que finalement, le film, c'est ça. On considère que les Américains ne sont pas aptes à avoir de la spiritualité et on dit, ah bah tous les Asiatiques, ils sont spirituels, voilà, ils sont gentils et tout ça. Donc c'est autant plus vulgaire de faire ce qu'il a fait pour l'un et pour l'autre. De quoi ils se mêlent ? Mais ça, c'est la dynamique du cinéma américain qui raconte l'histoire des autres, plutôt que sa propre histoire. C'est sa manie. Et dans cela, le film ne se veut pas indépendant d'Hollywood ou je sais trop quoi. Je ne sais plus ce qu'il a dit, le réalisateur, mais il avait l'air d'être un peu, d'être sur ces petits nuages-là. Oui, moi, je ne veux plus faire de films hollywoodiens et tout ça. Je ne sais plus ce qu'il avait balancé comme idiotie, mais il a toujours les mêmes réflexes que la plupart des films hollywoodiens. C'est qu'il s'accapare le destin d'autrui, tout en faisant bien attention de ne pas casser les couilles à tel ou tel marché pour que son film puisse être distribué là-bas. Donc c'est aussi faire le jeu de la puissance hollywoodienne. Asie du Sud, c'est New Asia. Et on évite soigneusement les chinois parce qu'on ne veut pas se prendre des procès au cul. Non, mais vous voyez, c'est tout aussi ridicule que des films Disney. C'est tout aussi ridicule. Qu'apporte-t-il alors à la science-fiction ? Puisqu'il n'apporte rien sur une... Enfin, il n'apporte rien. Il n'apporte une vision qui est toujours la même depuis des dizaines d'années. Qu'apporte-t-il alors à la science-fiction ? Est-ce que c'est un film pour un public large qui ne connaît rien à la science-fiction ou au cinéma de science-fiction ? Ou est-ce qu'il a conscience d'un passé et n'expliquera pas forcément les bases ? À ce niveau-là, eh bien, il jongle un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est pour un public large, en effet, mais il n'explique pas pour autant comment fonctionnent les choses. On voit qu'elles fonctionnent et ça nous suffit parce qu'il y a des machines qui fonctionnent. Et on voit des choses, on voit des hologrammes, on voit des traductions automatiques de langage, ce qui permet des petites blagues et tout ça. C'est très amusant tout ça. Et on a aussi l'idée de faire parler les morts avec un scanner qu'on place derrière la tête et c'est une espèce de transfert de conscience. C'est très amusant. Mais bon, ça, ce sont des gadgets pour faire avancer le récit, pour permettre une certaine, comment dire, un assouplissement des différentes langues, la confrontation de culture. Bon, ça, c'est très amusant, mais bon, ce n'est pas un thème de science-fiction. Est-ce qu'on pourrait dire le thème de science-fiction, ce serait le robot, l'IA, l'humain, le cyborg ? Mais ça, il n'y a rien. C'est aussi con que Nemesis. Vous savez, le truc de cyborg des années 80, début 90, tout pourri, là, que j'ai vu, là, récemment, parce qu'on me l'a conseillé. Regardez Nemesis sur YouTube. C'est affligeant et c'est tout aussi débile que The Creator. The Creator, il n'a rien pour lui. Il essaye de se placer dans la science-fiction actuelle avec la création d'un monde. Ça, je lui laisse. Je lui laisse la création d'un monde. Mais une réflexion sur le monde ? Alors ça, j'aimerais bien discuter avec les gens qui pensent que c'est une réflexion sur le monde, qui n'a pas déjà été, c'est surtout ça, en fait, le problème, qui n'a pas déjà été exploité autre part d'une façon plus poussée. Il y a des réflexions qu'on a déjà entendues ailleurs. Il y aura un désintérêt de la part des personnes qui connaissent un peu la science-fiction. Ils en sauront plus que les néophytes. et ils ne trouveront rien pour eux dans le film. Quel est alors le message plutôt que la promesse ? Quelle est l'idée du film ? L'amour ou plutôt une vision naïve de l'amour dans la noisseur du monde ? C'est vrai que notre personnage Joshua court après l'amour dans le film. Et je pense que l'idée de famille, l'idée de rencontre et de connexion se fait avec ces fameux titres de chapitrage. The Creator, The Child, The Friend et The Mother. Je crois que, si je ne me trompe pas, ce sont les quatre mots qui circulent et qui font la structure du récit. Je pense que cette idée de rencontre à cette idée de connexion entre les individus quels qu'ils soient pour être le cœur de ce film. Mais c'est quelque chose qui, généralement, fonctionne dans énormément de films et l'enrobage de science-fiction n'apporte pas plus à cette histoire. On pourrait éventuellement parler de rédemption vis-à-vis du personnage, mais tout ça est assez faible et c'est encore plus faible quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de rapports que nous pouvons faire avec les défauts structurels du film qu'il avait fait avant, Rogue One. Dans sa structure, dans les péripéties, c'est tout aussi laborieux que Rogue One. Un jeu de piste un peu foireux, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses en lien entre les deux films qu'on pourrait le croire. Il y a des variantes et des constantes et le jeu des variantes n'est pas assez élevé pour bien distinguer le récit de Rogue One et celui-ci. Et c'est presque à mon grand regret. Les traumas du héros, qui sont aussi le cas dans Rogue One. Je ne vais pas vous faire la liste, en plus, Rogue One, je ne l'ai pas vu depuis sa sortie. Je n'ai pas senti un vrai besoin de voir Rogue One quand... Je pensais, en fait, naïvement, probablement, que The Creator pouvait se démarquer, mais j'en ai discuté avec un abonné et il se trouve que, oui, en effet, il y a beaucoup plus de liens à faire avec Rogue One qu'avec... Quoique maintenant que j'y pense, Godzilla, il y a aussi des dynamiques semblables. L'idée de trauma est quelque chose, semble-t-il, au cœur du cinéma d'Edwards, parce que pour l'instant, ces trois derniers films, il y a un trauma de départ, en fait. Il y a un point de départ qui est traumatique et qui va suivre les personnages pendant un certain moment dans le récit, jusqu'à sa résolution éventuelle. Autre chose, moi, qui me fait tiquer sur ce récit, c'est justement ce fameux trauma, c'est la première scène du film, c'est traumatique, il perd sa femme. Bon. Avec un enfant, bien sûr, en route. Bon. Même pas cinq minutes après, on nous remet le trauma dans la gueule. Et plusieurs fois dans le film, je crois qu'en tout quatre fois, on nous remet des images de cette première scène. Et ça crée un malaise. Ça crée un malaise parce que, moi, je ne fais pas partie de la génération de TikToker. Je peux me souvenir de quelque chose qui a été développé au début du film. Mais quand même, après cinq minutes, même pas cinq minutes, après la première scène, nous remettre la scène de trauma, c'est quelqu'un qui a peur que le spectateur ne se souvienne pas, qui a peur que le spectateur ne puisse pas avoir les émotions que le personnage a en lui en ce moment. Donc, il nous remet des images comme ça. Pour moi, c'est une faiblesse. C'est une non-confiance dans le spectateur. Et le montage en pâti, pour le con, parce que le montage force des images, qu'ils ne sont pas invités à prendre part au récit à ce moment-là. Un moment où il est, voilà, au début du film, il fait un scanner. Et on lui demande s'il a des visions, s'il dort bien. Eh bien, je pense que le regard de l'acteur aurait suffi. Tout simplement. Un regard vide, qui regarde hors champ, avec un air un peu, vous savez, mélancolique, mais un peu faussement éveillé. Ça aurait suffi. Parce qu'on avait la scène avant. Et non, on nous faut des images. On ne fait pas confiance au spectateur. Pour moi, ça, c'est un défaut. Et ce n'est pas un défaut de montage. On pourrait imaginer, par exemple... Allez, je refais le film. On pourrait imaginer, par exemple, que cette séquence de trauma, cette séquence d'ouverture, qui est très, très bien, parce qu'elle fait une scène d'action, tout ça. Donc, c'est bien pour engager le film, un petit peu. Mais en attendant, après, on subit, en fait, cette première séquence par la suite. Ce qui aurait été intéressant, c'est nous présenter tout de suite le mec qui se réveille, qui fait son scanner. Et après, on a ses flashs. Et on ne sait pas d'où ça vient. On se doute bien que c'est lui, mais ce flash est fuyant. Et au fur et à mesure du récit, on va avoir la personne qui va se souvenir, qui va partager. Il ne va pas se souvenir comme s'il était amnésique, mais il va s'ouvrir à nous, en nous donnant de plus en plus d'images de ce flashback. Voilà. Jusqu'à un moment, climax, où on voit, en fait, la dynamique qui sert de le récit et on comprend pourquoi il a des problèmes. Donc, c'est une façon de faire. Mais Gareth Edwards a préféré mettre tout ce récit traumatique au début du film et nous le faire subir jusqu'à un certain niveau dans le récit. Donc, c'est un choix de narration. Je me suis arrêté un peu dessus, mais c'est un choix de narration qui est potentiellement valable. Mais encore une fois, pour les néophytes, oui. Pour les gens qui ont un d'expérience dans le récit, qui ont vu beaucoup de films, c'est faible et c'est complètement con. Donc, bon, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Est-ce que vous avez été sensible à ce montage ou non ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Moi, je crois que je ne suis pas fait pour ce genre de récit-là. En plus, ça n'amorçait pas forcément des conflits envers le personnage. C'est une recherche. Oui, c'est encore une fois un jeu de piste. C'est un mec de fin humain. Retrouver sa femme. Mais je trouve que c'est mal engagé le spectateur. Je vous ai parlé du début du film, mais il y a aussi la fin du film qui me pose problème. Elle me pose problème parce qu'elle est écourtée. Elle est, semble-t-il, plus compressée. Il y a quelque chose qui cloche dans cette fin de film. Je pense que la montée en puissance fonctionne très bien. Il y a une urgence dans la fin du film qui se crée avec leur arrivée dans Le Nomade et ce qu'ils doivent y faire. Mais non seulement il y a un problème vis-à-vis du lieu. J'entends par là, bien sûr, quand on nous dit qu'il y a un compte à rebours de 10 minutes et qu'en 5 minutes, le gamin ramène à mi-parcours le corps de notre Joshua en le tirant. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui sont passées sous silence. Il y a une mauvaise gestion du temps, du compte à rebours dans la fin du film. Et nous savons tous que le compte à rebours, c'est quelque chose à mettre en place, qui est très, très puissant. Mais bien sûr, quand il est mal géré, ça rend la scène tout de suite très, très peu vraisemblable. Vous savez, ces fameux épisodes de Dragon Ball Z où le mec passe 20 minutes à dire qu'il ne lui reste plus que deux minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien là, c'est un petit peu ça. Et ce n'est pas possible de faire ça. Quand on a un peu de conscience de ce qu'on veut raconter, on ne fait pas ça. Donc, la montée en puissance est la bienvenue, parce que c'est la dernière ligne droite du film. Mais son exécution, elle est catastrophique. Tout cela s'agit dans une structure d'aventure faite de recherches et de fuites. J'ai cru entendre que le premier cut du film, le premier montage, faisait cinq heures. C'est ce que j'ai entendu. Eh bien, peut-être que ça explique beaucoup de choses. Ça explique qu'en salle, ce récit gruyère, plein de lieux montrés mais jamais exploités, plein d'ellipses, c'est quand même malheureux. Et ça crée après des déséquilibres vis-à-vis des temps étirés ou des temps raccourcés. Ça nuit au conflit du personnage, parce que ça aussi, c'est un gros problème du film. Il n'y a que Joshua qui est vraiment exploité. Tout le reste est passé sous silence ou inintéressant ou sans conflit en termes de personnage. C'est très, très pauvre comme film, finalement. Ken Watanabe, on le voit deux, trois fois et c'est tout. Il n'est pas important. Le fameux ami qui est un peu l'agent de liaison, on va dire, avec Joshua, il ne sert à rien. Il est à peine survolé. C'est assez minable. Oui, c'est vraiment Joshua qui a tout et le reste, ils n'ont rien. Le germant Alfie, mais bon, ces conflits de personnage, il n'existe pas vraiment parce qu'il n'est jamais vraiment en conflit, Alfie. Il reste peut-être dans le film une certaine mélancolie. Voilà, dans le film, une mélancolie vis-à-vis du drame, du trauma crée, la mélancolie de Joshua, mais ça ne s'est pas du tout, comment dire, exprimé dans la mise en scène ou dans le décor. C'est un peu la posture de Joshua, mais ce n'est pas très important, encore une fois. On crée aussi d'autres choses dans le film. L'idée d'un super programmateur, de quelqu'un qui aurait créé en fait cette dynamique de l'IA et qui aurait créé Alfie. Mais quand on nous révèle qui est ce super programmateur, donc qui est Nir Mata, qui est The Creator, eh bien c'est une révélation qui tombe complètement à l'eau. Comme d'ailleurs l'idée que ce sont les USA qui ont lancé une bombe dont on parle au début du film et pas l'IA. Alors ce sont des révélations qui sont plutôt importantes. Une qui est proche, on va dire, du personnage principal de Joshua et une autre qui est proche de la géopolitique qui entoure le film. Ces deux révélations-là sont absolument pas construites. C'est-à-dire qu'il y a un build-up pour la révélation. Ça n'affecte pas le récit. Or c'est quand même des choses importantes. C'est des informations qui servent à rien. Et je pense qu'on aurait pu travailler aussi le récit sur ça. Et le réalisateur n'en fait rien du tout. Après, vis-à-vis de cette bombe lancée par les USA, quand les gens disent qu'il y a un lien entre le 11 septembre et le film, au vu de justement cette révélation que ce sont les USA qui ont lancé la bombe et pas l'IA, le lien au 11 septembre, ça voudrait presque dire que c'est les USA qui ont créé le 11 septembre. Donc là, on est en train de faire un lien avec les théories complotistes. Et ça devient tout de suite délicat. Donc il y a beaucoup d'approximations narratives dans le film et des occasions loupées, des lignes directrices de scénarios complètement éclatées. Tu es Alphi, ok, c'est une chose. Et sur toute la station, il n'y a que Joshua qui doit le faire. Tu ne sais pas pourquoi. Une balle dans la tête et c'est terminé, en fait. C'est ridicule. C'est ridicule. Oh là là, une balle dans la tête, le flingue, il pourrait se retourner contre toi. Tu prends une hache et tu lui coupes la tête. Terminé. On n'a pas besoin d'utiliser un EMP. Enfin, c'est ridicule. C'est pitoyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien sûr, c'est ces espèces de grosses ficelles scénaristiques toutes moisies pour bien sûr après créer le rebondissement qui amène à l'acte final. Mais il faut vraiment passer comme ça. Alors pourquoi on a créé cette situation de capture au départ ? C'est n'importe quoi. Au mieux, très, 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 très classique. Scénaristiquement, j'entends par là. C'est absolument pas une proposition radicale. Et c'est... Oh, je pourrais dire que c'est quand même un bon divertissement. Mais ça fait à peine de travail. Je trouve. Il y a un manque d'engagement qui est flagrant par la bêtise des personnages, la bêtise d'écriture. Je devrais formuler comme ça. La bêtise d'écriture des personnages. C'est la gentille IA et le méchant humain. Oh là là. Alors dans un sens, c'est pratique parce que quand on tue des robots, on ne tue pas des humains. Donc on peut créer des morts. On peut faire de la violence tout en restant dans l'accadrement du PG-13. Donc ça, oui, c'est intéressant. Mais voilà. Bon, bien sûr, pour nous dire que oui, bon, les simulants, il n'y a aucune différence avec les humains. C'est proche de l'humain. Donc on peut pleurer leur mort. Mais en fait, pourquoi pleurer des robots qui sont réparables ? Oh là là, le visage, il est un peu cramé. Il n'y a pas de souci. On peut en refaire un. Tout ça, c'est des trucs de posture. C'est rien. Les personnages dans ce film, ils ne sont pas grand-chose. Quand ils ne sont pas simplement robotiques. Moi, je pense à ces policiers robots qui sont à l'extérieur et qui sont cons comme des tables. C'est incroyable d'avoir des IA et d'avoir des IA aussi connes. On voit le chien sortir avec la bombe. Les robots, en principe, ont des visions parfaites de ce qui se passe. Ils ne sont pas comme des humains à attendre le dernier moment avant de voir la bombe avec le chien, en fait. Ils le voient instant quand il sort. Ça veut dire, dire que ces robots ont une vision moins précise que celle du Terminator, qui est quand même un robot qui a été créé dans la fiction, j'entends par là, dans les années 80. Et là, on nous montre en 2023 des robots qui auraient une vision moins perfectionnée que ce qu'on pouvait imaginer dans les années 80 quand on mettait en scène le robot. Et j'entends le robot, que ce soit celui de short circuit ou celui du Terminator ou même RoboCop. Ce sont des robots ou des cyborgs avec des systèmes de visée. Dès qu'il y a un truc qui se pointe dans leur champ de vision, ils le captent. Donc les robots, ils voient le chien sortir, ils voient le truc avec la bombe, ils se barrent direct. Ou ils abattent le chien. Mais ils ne le font pas. Donc encore une fois, c'est une espèce de... On applique des dynamiques humaines à des robots. Donc c'est quelqu'un qui ne se projette absolument pas dans son univers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ou les robots kamikazes. Ça aussi, c'est une belle collerie. Alors oui, c'est sûr, ils courent comme un joueur de football. Très bien. Mais sur une ligne droite, personne des simulants n'a tiré sur les articulations des jambes. Personne n'a une vision précise de où il faut tirer sur ces trucs. Sachant quand même, on voit que ça a des faiblesses, ce genre de machin. On tire bien dans le ventre là où c'est le plus blindé. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je ne peux même pas appeler ça des gens. Qu'est-ce que c'est que ces trucs en plastique ? Les robots de New Age A, ce sont des robots en plastique. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À moi, ça m'a énervé. Oh là 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 là. Avec, vous savez, les réflexions à la con. What does it mean to be human, to be alive ? Mais ça, on sort ça quand on a rien à dire sur la robotique et sur l'IA. Quand on a rien à dire sur le sujet. Mais c'est même pas le sujet du film. C'est un mec qui a un trauma qui fait son deuil en sauvant un être qu'il considère comme vivant pour aller au paradis. Bon, c'est un peu un raccourci de dire que le nomade, c'est le paradis. Sachant qu'après, le paradis tombe sur terre, on va dire. Mais en plus, ça n'a rien de paradisiaque, le nomade. On dirait à Paul qu'il s'est payé un engin militaire. Et on met un peu aussi un peu de religion, un peu de spiritualité. Comme ça, ça fait le travail. Ça augmente le rapport d'identification de spectateurs aux robots asiatiques. Mais tout ça, c'est pas grand-chose. Et quand on commence à creuser dedans, c'est complètement pété. George David Washington, eh bien, bon, son rôle, il est assez facile. C'est un rôle encore où il faut être cool, avec des regards un peu mélancoliques de temps en temps. Mais bon, ça, je pense que beaucoup d'acteurs peuvent le faire. Or, être cool, ça, il sait très bien le faire. Black Clansman, il le faisait très bien. Dans Tenet, il le faisait très bien. Alors, j'ai peut-être pas encore vu le film où il faisait autre chose que ça. On m'avait conseillé un film, je sais plus comment ça s'appelle, un film en noir et blanc, je crois, sur Netflix, où il est avec Zendaya. C'est un espèce de rapport de couple. On me l'avait conseillé, je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais plus comment il s'appelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou si vous connaissez un autre film avec John David Washington qui vaudrait le coup d'œil, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, l'écriture des personnages, ils sont soit fonctions, soit nuls. C'est simple. C'est l'un ou l'autre. À part John David Washington, personne d'autre ne fait le travail. C'est hallucinant. Ce que je pourrais dire sur la relation entre Gemma Chan et John David Washington, c'est que c'est un drôle de couple. C'est un couple qui s'aime, mais qui sont tous les deux de gros menteurs. L'un est un agent des Etats-Unis et l'autre est le personnage programmateur tant recherché par la moitié du monde. C'est compliqué de faire croire ça. Quand les deux, ils s'aiment, ils se sont mentis et tout ça. Ça nous donne aussi cette impression que les deux camps sont assez pourris tous les deux. Que les USA font des opérations militaires sans vergogne et que la Nouvelle Asie laisse crever son peuple. Elle ne fait absolument rien. Et finalement, ça nous montre aussi que l'IA est aussi conne que les humains. Mais ça, je ne veux pas le croire. C'est quand même assez réducteur. Et même Animatrix faisait des choses plus intéressantes à ce niveau-là. Et nous revenons à cette relation entre Joshua et Alphie. La relation barbe à papa, comme je vous disais au début de la critique, c'est la relation adulte-enfant avec l'enfant qui ne comprend pas, l'enfant qui est retardé, l'enfant qui est silencieux et l'adulte qui s'agite, l'adulte qui essaie de faire comprendre des choses, l'adulte qui agit, l'adulte qui est dans l'action. C'est plus des petites épreuves que des embûches. Il y a quelques moments amusants. Un moment, ils sont dans un péage avec d'autres enfants et on a des espèces de comptines coréennes pendant que les mecs tirent sur le camion. Je me dis « Ah là, ça marche bien, c'est plutôt sympa. » Mais bon, ça, c'est pas grand-chose. C'est des petits moments dans le film. Pourtant, ils essayent de créer de l'action, ils essayent de créer de l'émotion, mais ils essayent très fort. Mais ils n'y arrivent pas. D'autant plus quand on crée de l'antagonisme débile. Que ce soit l'équipe militaire avec la colonne qui meurt comme un caca ou les chefs militaires dans le nomade qui sont complètement débiles. Mais c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils n'anticipent absolument rien. Mais comment ils ont eu leur médaille ? Je me pose la question. Vraiment, il n'y a pas une seule bonne décision qu'ils prennent. Alors, c'est sûrement un dessin. On nous montre que les militaires sont des gros débiles et que ceux qui ne le sont pas sont plus intelligents. Bon, ça n'empêche pas les robots d'être complètement débiles aussi de leur côté. Ils voient bien que le nomade est en train de cibler les bateaux qui sont en train de zigzaguer. Ils ne se disent pas, on va quitter le bateau. Non, on reste sur le bateau et on va se faire dégommer. Et quand, là, je parle de créer de l'émotion, il me revient maintenant en mémoire une scène. Une scène où Alfie va être séparée de Joshua à la fin du film. Et vous savez, ce sont toujours ces scènes où, tout d'un coup, les deux personnages principaux vont se dire au revoir pour la dernière fois. Alors, il y a plein de variantes. Voilà, dans Titanic avec Rose et DiCaprio. Ou dans Armageddon, il y a avec Bruce Willis et d'un côté Ben Affleck et aussi Liv Tyler, sa fille dans le film, à Henry Stamper. Et t'as ces grands moments de dialogue où ils se disent les choses et c'est intense et tout ça. Et là, c'est consternant de classicisme, je devrais dire, dans les dialogues. En aucun cas, les deux scénaristes, Edwards et Weitz, je crois, ont créé quelque chose pour qu'il y ait une belle variante. Parce que ces scènes-là, on les attend. Ça, ce sont des scènes hollywoodiennes. Et ils n'arrivent pas à dépasser ça. Et on a le gamin « I know what you live, you oui ! Oh là là, mets ta gueule ! Oh là là, qu'est-ce que c'est nul ! Putain ! » Il y avait moyen, il y avait sûrement moyen vis-à-vis du décor. Là, dans cette scène-là, c'est très faible. C'est juste très faible. Bon, ce qui est moins faible, par contre, dans le film, parce que là, j'ai tapé sur le film pendant un petit moment, c'est la production du film. Une production qui a été de qualité à des moindres coûts. C'est une production de 80 millions de dollars qui doit donner l'impression d'être une grosse production de 150-200 millions. Et il y arrive dans un certain sens. Avec des tournages en extérieur, pas en studio. Des tournages en lumière naturelle, notamment en Thaïlande, je crois. Des économies sur les caméras. Donc, ils ont pris des caméras pas chères. Des caméras de chez Sony, la FX3, je crois, un nom comme ça. Bon, c'est des caméras qui ont besoin de pas mal d'options. Mais ce sont bien sûr, vous savez, toujours les options qui coûtent cher. Pas seulement le capteur, mais il y a aussi les objectifs qui coûtent très très cher par moment. Le résultat en est que l'image n'est pas très belle dès qu'on quitte les plans larges. Les plans larges sont très très beaux. Ça, il n'y avait aucun souci. Le format 276 rend vraiment compte magnifiquement des plans larges et des plans en milieu naturel pour garder un format épique. C'est très réussi, mais dès qu'on est sur des plans rapprochés, des plans qui bougent un petit peu, tout est flou. Les fonds sont ultra ultra flous. C'est un flou numérique qui n'est pas très beau. Les personnages par moment, eux aussi, sont flous. On dirait, vous savez, ce flou photochimique d'Inno et la June, c'est la dernière croisade qui est connue pour avoir des images assez floues très souvent. Pas parce que le chef opérateur était très vieux. Là, les images sont floues, pas parce que les chefs opérateurs étaient vieux. Il y a quand même Greg Frazer qui s'est occupé d'organiser un petit peu cette photographie. Mais il y a eu aussi Orange Chauffeur qui a très, très bien géré. Et même Edward, des fois, a fait des images du film. Mais il y a du flou, des fois, sur les personnages en premier plan. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est peut-être qu'on est habitué maintenant à des hautes résolutions 4K, 5K, 6K, 8K. Et on ne supporte plus qu'il y ait un petit peu de flou. Ça, c'est possible. Mais moi, par moment, ça m'a sorti du film. C'était un peu embêtant. Ils ont beau avoir fait tout le travail possible pour alléger le tournage et proposer des angles forts. Greg Frazer n'avait pas assuré à promptement parler la photographie, mais il avait travaillé sur la pré-production. Du fait qu'il fasse d'une part deux, moi, je trouve qu'il y avait un vrai problème de flou dans cette image. Mais il s'est bien sûr attrapé après par ce qui a été, comment dire, purement capté. J'entends par là qu'il faut montrer un monde qui vit et que le design de ce qui est vu a été fait à partir de ce qu'ils ont filmé. Donc ça, ça permet vraiment de contrôler un petit peu ce qu'on fait, qu'on ne fait pas des effets spéciaux pour rien. Et ça, c'est important. Et ça fait gagner du temps et ça fait gagner de l'argent. Montrer le monde qui vit, c'est la meilleure chose que réussit le film. Les robots sont super bien faits. Et dans la première partie de scénario et de personnages, je vous parlais de ce qu'on fait faire aux robots. C'est vraiment la différence. Là, en tant que représentation technique à l'image, les robots sont incroyables. Il y a des environnements de vie qui sont superbes. La ville est superbement bien rendue avec quelques moments où on voit juste de la vie. Voilà, ce n'est pas des plans qui sont liés aux héros. Ce n'est pas des plans qui sont liés à la quête du héros. C'est juste des plans de vie qui sont très réussis. Bien sûr, il faut accepter certaines choses. Il faut accepter de voir des robots se mêler de spiritualité. Mais voilà, les effets spéciaux sont très, très bien faits. On filme les acteurs pour les robots sans combinaison, sans marqueur. Et ILM a fait un travail. Il a fait des miracles. Le nomade, lui, il est aussi très réussi. Bon, à la fin, il y a quelques explosions qui sont un peu cheap. Mais il y a quand même une présence, une épée des Damoclès qui cerne plusieurs moments. Les scènes du film avec ces espèces de balayages de scanners comme ça qui passent sur les collines, sur les montagnes, dans les eaux. C'est très réussi. On a une approche avec cette production qui est beaucoup plus pragmatique. On simplifie les process. C'est plus logique. Mais encore une fois, si on nous présente un scénario débile, les effets spéciaux et les techniques de production ne changeront rien. À ce propos, Gareth Edwards donnait peut-être une explication dans une interview pour Variety. Je préfère largement avoir un contrôle total de la mise en scène à partir d'un scénario médiocre que zéro contrôle sur un excellent récit. C'est un petit peu toute l'histoire du film. Il fait un très beau travail de production design, mais sur une histoire qui ne marche pas. Ou alors qui aurait peut-être marché, ça c'est une éventualité, qui aurait peut-être marché dans sa forme la plus longue. Peut-être. Alors oui, le film, il est beau. Mais bon, on s'émerveillez devant des belles images, c'est un peu ce qu'on reproche à beaucoup de films aujourd'hui aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais en fait c'est creux. Donc c'est pas intéressant. Ces belles images doivent engager le spectateur. Alors on s'engage à rentrer dans l'univers. Ça, c'est une partie du contrat. L'autre partie du contrat, c'est notre envie de suivre le personnage principal dans sa quête. Et là, c'est pas réussi du tout. Ce gigantisme et ses beaux plans de paysage, c'est une façade, bien sûr. Alors je dirais pas que c'est une façade pour représenter l'humanité perdue dans l'immensité. Seulement quand on les voit dans les plans généraux, parce que souvent les plans généraux qu'on nous vante, c'est des plans où il n'y a pas l'humanité qui est représentée dans cette immensité. Elle n'y est même pas présente. Mais si on a point d'échelle de valeur, ça reste des beaux plans, des plans d'ensemble, des plans généraux pour commencer une scène. C'est-à-dire le degré zéro d'une application émotionnelle du spectateur. C'est vraiment pas le cas dans la majorité des plans. L'engagement via ce rapport d'humanité n'est pas visible dans les plans larges. Il n'y a pas vraiment d'ambiance dans le film. Le film crée une ambiance par les plans du monde qui vit, notamment dans la ville, je trouve. Il y a un beau travail, mais absolument pas par la musique, par exemple. Qui plus est, quand on considère qu'il y a des images un peu niaises avec les robots moines. Excusez-moi, mais... Bon, Overwatch, ça date de quoi ? 2016 ? Dans Overwatch, il y a Zenyatta, qui est un robot moine. Donc c'est pas une imagerie nouvelle. Ça, c'est une première chose. Donc s'il voulait faire son original, c'est rapé. Bon, ça, c'est pas très important. Mais ils n'en font rien. Ce qui aurait été trop bien, c'est quand il arrive dans le temple. Là, le temple tibétain, machin, là. À moitié robot, à moitié tibétain, on aurait dû voir des robots en train de prier devant le corps du créateur. Ça aurait été trop bien, mais on ne le fait pas. Il n'y a pas d'ambiance. Et en plus, on nous... Alors ça, 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 ça casse l'ambiance. On est à vision d'épaule. La caméra, elle est derrière Joshua qui voit une espèce d'escalier qui monte vers le temple. Donc on se dit, bah, il va monter. Et la caméra va essayer de le rattraper quand il aura terminé la montée ou des choses comme ça. Donc il commence à monter. La caméra est derrière lui. Et tout d'un coup, comme en cassé l'ambiance en une seconde, on a un plan d'hélicoptère random. Et quand je vous dis random, c'est le plan d'hélicoptère random sur 20 qui montre la bâtisse avec lui qui est en train de monter. Mais qu'est-ce que c'est que ce point de vue ? Qu'est-ce que c'est que ça ? À ce moment-là, il faut être avec le personnage. Il ne faut pas nous montrer un plan du divin. Parce que là, c'est un plan omniscient. C'est parce qu'il voulait montrer la bâtisse parce que ça a sûrement demandé beaucoup d'efforts pour fabriquer le bâtiment. Donc il voulait montrer un peu plus que ça. Donc on montre la bâtisse. Oh là là. Oh là là que c'est beau. Mais ce plan, il veut dire quoi ? On est avec qui, là, quand on a ce plan d'hélicoptère ? On n'est avec personne. Donc le mec, il a beau nous vendre un univers et nous vendre regarder science-fiction et tout ça, il ne place pas sa caméra pour adopter un point de vue. C'est un film absolument sans point de vue. Alors que je pense qu'on aurait pu le resserrer sur le point de vue du personnage. Et plusieurs fois, il fait ça. C'est quelqu'un qui ne sait même pas. Je vais être cruel, là. Attention, c'est quelqu'un qui ne sait pas réaliser. Alors qu'il sait le faire. Il nous l'a montré dans Godzilla qu'il opère à point de vue. Et là, il ne le fait pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? Quand il n'y a pas de mise en scène ? Alors il y a des effets spéciaux, mais les effets spéciaux, ce n'est pas la mise en scène. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir des effets spéciaux très réussis et une mise en scène tellement molle et qui ne suit pas les effets escomptés. Donc bon, là, on est là. Ok. Quand ce n'est pas carrément hors sujet, je trouve Everything in its right place de Radiohead pendant qu'il passe avec les vaisseaux de transport. Moi, ça m'a évoqué tout de suite Vania Sky, donc le remake avec Tom Cruise. Je me dis, cette musique, qu'est-ce qu'elle fout là ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Ah non, mais la musique, c'est aussi un truc de fou. On a une playlist de chansons hallucinantes dans le film. Très concentrée sur la première heure, à peu près. Et on se demande vraiment pourquoi tout ça. C'est pour donner un côté cool. Yes, cool. Oh là là, mais c'est minable. On aurait pu mettre un truc bien de tension comme ça quand les mecs arrivent avec les vaisseaux de transport parce qu'ils sont chez l'ennemi, là. On aurait pu mettre Truck in Places de Hans Zimmer à ce moment-là. Ça aurait été tellement plus classe. Et là, on a une espèce de machin. Tu ne sais pas pourquoi ils ont mis la chanson de Radiohead. Qu'est-ce que ça fout là ? Mais vraiment, ça sort du film. Alors oui, choix original. Bah oui, original. Mais bon, c'est pas parce que c'est original que c'est au beau moment que ça fit. Vous voyez, que ça s'aligne avec ce que la séquence est censée créer pour le spectateur. Non, mais il y a un vrai problème. Et je parle même pas de la musique. Enfin, de la musique. Au-delà de la chanson, Hans Zimmer, il est en dessous de tout, là. C'est de la random musique. Moi, je m'attendais peut-être à avoir quelque chose un peu comme Chappie, mais non, non, pas du tout. Ça fait par moments pensé légèrement à Batman Begins ou au Dernier des Samouraïs. Mais c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Je pense qu'il a été ponctionné par Dune Part 2 et tout le reste qu'il a fait, c'était vraiment n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Je vous assure qu'il n'y a vraiment rien. Mais à quoi je m'attendais ? Honnêtement, à quoi je m'attendais ? C'était faible au scénario et la mise en scène n'est pas très inspirée. Ça manque cruellement d'un point de vue. Alors on peut le célébrer comme objet de production. Mais ça ne fait pas tout. C'est vrai qu'on a envie. C'est une envie partagée par beaucoup de gens, je pense. De voir des films, de spectacles, d'aventures, coûter moins cher. Mais au final, il fait un peu comme Hollywood, le Garrett Edwards. Vraiment. Mais peut-il seulement faire autrement que comme Hollywood ? Je ne sais pas. Écoutez, moi je lui mets un 12 sur 20. Allez, on va être sympa. Un 12 et demi. Oh, dans ma grande bonté. Et encore, on a évité le pire. Sachez que dans les bandes-annonces du film, on avait cette polémique de Beyrouth. Avant que le film le sorte, il y avait déjà une polémique où ils avaient utilisé l'image, le footage, donc une image de l'explosion de Beyrouth qui avait été filmée par des gens pour faire l'image d'un film. Parce que vous savez, quand il y a l'explosion de la bombe sur Los Angeles au début du film, il y a deux plans. Il y a un plan général qui ne dure pas très longtemps et on a un deuxième plan où on est beaucoup plus proche des bâtiments. Eh bien, dans la bande-annonce, on a un plan où on regarde les toits et les toits se font souffler par le vent. Eh bien ça, c'était un plan de l'explosion de bâtiment, l'explosion de Beyrouth, qui a été retravaillé pour cacher les surfaces, les véritables surfaces. Sauf qu'il y a des professionnels, notamment les mecs de Corridor Crew, qui ont décortiqué le plan et qui se sont rendu compte du problème éthique grave d'utiliser la tragédie comme stock footage. Je mets un point sur ça, ce fameux plan de Beyrouth, il n'est pas dans le film. Dieu merci, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir eu l'idée d'utiliser des images d'archives pour se l'approprier directement comme des images de fiction. Encore une fois, ça, ce n'est pas à prendre en compte, ça a été retiré et j'en suis bien content. Alors, on a encore le même problème du fait qu'on n'a pas de bons films aux Etats-Unis, de grands spectacles en ce moment. Eh bien, celui-ci, tout d'un coup, par certains, il est porté en triomphe. Mais ça, c'est parce que les gens ne regardent rien d'autre. Et puis, il faut aussi, de façon basique, croire ou non quand on entre dans une salle. Est-ce qu'on vient pour prendre du plaisir ou est-ce qu'on vient pour chercher la petite bête ? Ah, ça, c'est chacun, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que vous, vous êtes allé voir le film pour chercher la petite bête ou pour prendre du plaisir ? Dites-le-moi en commentaire. Je vous attends. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du film. Si vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit, moi-même, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre futur abonnement, peut-être. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !